Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Eh bien, la séance du jour me fait penser à un coitus interruptus. Alors que nous étions bien partis pour une belle érection sur les cours, notamment avec le rebond du 2 et du 3 mars, l'AM20, une fois de plus, a stoppé net les velléités et a renvoyé les cours bien en dessous des plus hauts du jour et bien en dessous des plus hauts de la veille surtout. Alors, la faute au pétrole, on dira. Et c'est avec 1% de baisse que nous clôturons la séance. Ce qui est embêtant, c'est que l'AM20 peine à trouver une orientation haussière ou baissière puisque maintenant, ça fait, disons, depuis le 24 février, le 22 février qu'elle est globalement plate. Et nous sommes dans une situation d'indécision maximum. Il demeure que les indicateurs techniques, eux, se lassent. Et le MACD continue de plonger vers le sud. Le stochastique repasse sous son signal. Le momentum plonge dans les profondeurs négatives. Donc, tout ça, ce n'est pas bon parce qu'à chaque fois que ces indicateurs envoient des signaux baissiers, ça veut dire que ce sont des traders qui viennent prendre position contre l'indice parisien. Je vous rappelle, au risque de me répéter, que la fourchette Androus bleue est toujours en place. Elle a été validée par l'échec du 1er mars à casser la fourchette par le haut. Donc, tant qu'on n'a pas cassé la partie haute de la fourchette de manière significative, c'est bien vers la médiane comptant vers les 3700. En attendant, bien sûr, il aura fallu s'extirper, enfin, casser l'oblique noire, casser l'horizontale verte. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est bien vers le bas pour l'instant qu'on doit regarder. Graphiquement, on peut également trouver des éléments positifs, puisque nous pourrions éventuellement dessiner un drapeau. Là, vous voyez, là, nous avons un mât. Moi, je vais le faire en vitesse. Là, nous avons un mât. Là, nous avons éventuellement le fagnon. Je le fais pour ceux qui découvrent l'analyse technique. Voilà, donc, nous avons ici la possibilité de dessiner un drapeau. Si celui-ci était cassé par le haut, donc là, on aurait par contre un objectif haussier, déterminé par le report du mât au-dessus du plus bas du fagnon. Donc, ça donnerait comme objectif les 4340. Mais bon, ce n'est pas le scénario, pour l'instant, qui se dessine. Ce sera toujours le temps de l'adopter au cas où on casserait cette figure. Mais pour l'instant, ce que je vois surtout, c'est que ce sont des indicateurs techniques qui sont déprimés et qui tendent vers le bas. Alors, du côté de... Bon, pardon. Donc, puisqu'on est... La M20 est plate, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de tendance, mais avantage quand même au baissier. Au niveau de l'hebdo, ça peut nous aider, comme d'habitude, puisque avoir une vision globale, ça ne peut pas faire de mal. Nous voyons que la tendance, elle est haussière. Il n'y a pas de doute, puisque nous sommes au-dessus d'une M20, qui, elle, est croissante. Donc, la tendance est haussière. Les indicateurs techniques demeurent bien orientés, puisque le MACD est au-dessus de son signal. Le stochastique est toujours en zone de surachat, car au-dessus de 80, le momentum est positif. Donc, à ce niveau, pas de doute. Par contre, à y regarder dans le détail, on voit des signaux d'alerte. Par exemple, le canal noir, là, a été cassé à la baisse, ce qui signifie que, eh bien, conjugué au fait que nous ayons clôturé sous la M7, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis le début de l'année, eh bien, on est dans les clous pour aller titiller la M20. Donc, je pense que le scénario privilégié, maintenant, est un retour sur la moelle mobile à 20 séances, donc on pourrait bien perdre 100 points sur l'indice. Bon, on verra. Ce ne serait pas dramatique non plus, puisque je vous rappelle que, d'une part, si on va chercher la M20, la tendance resterait haussière, puisque la M20 est haussière, et surtout, nous avons une figure, ici, de TAS avec ANS, dont la validité dépend de la préservation de la ligne d'eau grise, ici. Et si on va chercher la M20 et qu'on clôture au-dessus de la ligne grise, eh bien, ça ne remet absolument pas en question le scénario haussier qui indiquerait, en fait, un retour sur les 4600, c'est-à-dire le report de l'amplitude de la TAS reportée au-dessus de la ligne d'eau. Bon, on n'y est pas toujours, mais pour l'instant, je pense qu'on est bon pour une conso dans une tendance haussière. Voilà. Bonne soirée, bon trade, bon week-end, et à demain.